Il est 19h16, le grand journal du soir, la suite Toine Nibouchard avec cette tribune inquiétante, publiée dans le journal du dimanche par 660 médecins hospitaliers. Bonsoir Stéphane Daugé. Bonsoir Madame. Vous êtes chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré, membre du collectif Interhôpital. Et le 30 novembre, Stéphane Daugé, vous étiez ici avec nous dans ce studio sur Europe 1. Il se trouve que touché par vos mots, par votre discours, par l'urgence que vous soulignez, la ministre de la Santé vous proposait une réunion le lendemain au ministère. Vous lui parlez, vous dialoguez, mais manifestement rien ne se passe d'assez tangible et de rassurant pour vous, pour que vous lanciez et que vous signez cette tribune aujourd'hui. Effectivement, la ministre nous a convoqué les réanimateurs pédiatriques d'Ile-de-France pour, je le crains, focaliser les problèmes sur l'assistance publique, focaliser les problèmes sur un hôpital de l'assistance publique, le Pialnecker, qui disait depuis très longtemps que des lignes de réanimation étaient fermées, alors qu'on voit que ce n'est pas un problème de l'assistance publique uniquement. Quelques jours après, un collègue du 93 a eu un cri d'alarme important expliquant que la situation dans son hôpital, qui n'est pas de l'assistance publique, était aussi très très tendue. Et pas plus tard que cet après-midi, on avait encore un exemple dans d'autres hôpitaux de l'assistance publique où les collègues avaient prévenu et on a été en difficulté puisque trois nouveaux nourrissons ce week-end, en plus des 22 précédents, ont été transférés à 200 km de Paris, faute de place en Ile-de-France. Ça continue, vous écrivez avec les signataires, le vrai ministère de la Santé est aujourd'hui à Bercy et nous devons nous résoudre aujourd'hui à un mouvement de désobéissance inédit. Désobéissance, ça passerait par quoi, Stéphane Daugé ? Nous avions commencé par la rétention du codage, qui était un acte politique au sens vie de la cité du terme, pas du tout partisan, j'avais eu l'occasion de vous le dire. Qu'est-ce que ça voulait dire, la grève du codage ? Ça voulait dire de ne pas transmettre à l'assurance maladie les coûts de chaque hospitalisation. Donc en fait de continuer les soins, mais sans rentrer dans la démarche de finance au coup par coup, qui était ce système-là. Ça veut dire une perte d'argent pour l'hôpital, anecdotique. Potentiellement, c'est sans doute, on a fait une rétention du codage, c'est-à-dire qu'on a conservé les codages mais qu'on ne les a pas transmis. Là aussi, on a fait preuve de responsabilité, tout autant qu'on est. C'est en train de diffuser sur tout le territoire, là aussi, ça démontre bien que ce n'est pas un problème de l'assistance publique de Paris puisque d'autres hôpitaux dans toute la France nous rejoignent. Et ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que depuis quelques jours, effectivement, nous avons décidé, puisque ça date d'il y a trois semaines environ, d'accélérer le mouvement et de montrer qu'on ne peut plus continuer à travailler dans ces conditions. En vous disant prêt à la démission, l'heure est grave, Stéphane Daugé, ça veut dire que vous, vous pourriez, chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré, vous démettre ? Alors, de mes fonctions administratives et de ma fonction de chef de service, oui, je m'y suis engagé, comme maintenant, depuis que vous avez vu la tribune, 700 collègues dans toute la France, de tous les hôpitaux universitaires, non universitaires, dans les dom-toms, de toutes les spécialités. On a focalisé sur la pédiatrie, parce que la pédiatrie est en tension en ce moment, mais de toutes les spécialités. Et oui, nous irons au bout de notre démarche, si nous avons signé cette pétition et cet engagement, nous tiendrons nos responsabilités. Ça veut dire sacrifier les malades ? Pas du tout, je suis professeur d'université, médecin et réanimateur pédiatre, je serai en salle la semaine prochaine, comme mes collègues, comme tous mes collègues dans toute la France, et je continuerai les soins, je continuerai à m'occuper de mes étudiants, je continuerai l'enseignement, mais par contre, je ne participerai plus à des réunions avec l'administration, qui ne nous permettent plus d'avancer. Parce que ces réunions ne servent à rien, manifestement, il y a un dialogue qui s'engage, mais ce n'est pas toujours pour vous le bon interlocuteur, la ministre de la Santé, et votre ministre du tutelle n'est plus l'interlocuteur. Alors, moi, je ne me rentrerai pas dans ce débat-là. Depuis que nous avons alerté, et avant nous, les urgentistes, avant nous, les psychiatres, avant nous, les collègues gériatres, c'est-à-dire que ça date d'il y a déjà longtemps, nous n'avons jamais été reçus. J'ai été reçus pour représenter mes collègues qui étaient occupés, convoqués 24 heures à l'avance pour des problèmes d'extrême urgence en réanimation pédiatrique en Ile-de-France, mais le problème est bien au-delà de tout ça. Les gens qui se sont engagés ne sont pas que des pédiatres avec des réanimateurs pédiatriques. Donc, le problème est bien plus important que ça. Il faut vraiment qu'on soit écoutés, qu'on soit reçus, et qu'on puisse entrer dans des débats pour avancer. Vous demandez même un grenelle de la santé pour l'hôpital. Elle répond juste à votre tribune ce matin sur BFM, Agnès Buzyn, en disant « Je suis la ministre qui, depuis dix ans, a réaugmenté le budget des hôpitaux. Ils étaient en baisse depuis dix ans. » En étant dans une logique comptable qui vous dépasse, là, Stéphane Daugé ? Même si c'est de l'argent que vous demandez, entre autres. Bien sûr, mais non, ça ne nous dépasse pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à la hauteur de tout ce que nous avions réclamé. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Des économistes de la santé l'ont dit. Prendre une partie de la dette, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les hôpitaux, bien évidemment. Mais si, avec ce système de financement, dès les premiers mois suivants, on se remet à être endetté, on arrivera exactement au même résultat. Il y a besoin d'une situation... C'est une situation d'extrême urgence. Il faut réagir tout de suite et il faut avoir des moyens à la hauteur. Ça ne suffit pas. Avec un plan financé, au moins 1,3 milliard d'euros contre les 300 millions qu'on vous annonce ? C'est exactement la demande qu'on a formulée. Mais ça sera un point de départ. Il faut engager ça tout de suite et très rapidement. Puis effectivement, commencer à réfléchir d'emblée. Nous sommes prêts. Nous n'avons jamais déserté les soins et nos malades. Nous voulons travailler, nous voulons revenir exactement dans une situation où nous collaborons tous les jours avec l'administration pour avancer. Pour ça, il faut faire ce premier pas, mettre cet argent sur la table pour financer les hôpitaux et puis aller de l'avant pour construire l'hôpital public de demain. Nous sommes là pour ça. On comprend bien votre discours, Stéphane Daugé. L'opportunité de la tribune de ce matin, quelle est-elle ? On est dans une contestation sociale aujourd'hui sur les retraites. J'imagine qu'aujourd'hui, ce qui vous préoccupe, ce n'est pas forcément la retraite, c'est juste la manière dont vous pouvez exercer ou pas exercer vos métiers si essentiels. Vous ne voulez pas être les oubliés de ce mouvement ? Alors encore une fois, très clairement, nous ne battons pas pour nous. Vous vous souvenez, les quatre revendications importantes sont l'augmentation de l'ONDAM, c'est ce dont on vient de parler. Le deuxième, c'est la revalorisation des petits salaires de la fonction publique hospitalière, soignant et non soignant. Là aussi, il y a aussi des gens qui font vivre l'hôpital, typiquement des gens qui travaillent à l'administration dont on a besoin et qui ont des salaires qui n'ont pas évolué depuis très longtemps. Il faut réouvrir des lits tout de suite, nous n'avons rien lâché là-dessus. Typiquement, ça répondrait aux besoins de la réanimation pédiatrique. Et ça, c'est facile. Ce n'est pas comme former des médecins en 10 ans. Alors, des spécialités très compliquées ou très spécialisées comme la mienne, ce n'est pas évident. On est prêts à travailler. Je lisais encore le message d'une responsable de DMU, donc un pôle de l'assistance publique, qui était tout à fait ouverte à travailler pour ouvrir des lits en urgence pour régler le problème de la bronchiolite. La grippe est en train d'arriver. Nous allons vivre l'épidémie de gastro-entérite dont certains patients viennent en réanimation quand ils sont très sévères. Donc, il faut ouvrir des lits tout de suite et réfléchir après, dans les mois qui viennent, à ne pas anticiper de nouveau des difficultés. Ce qu'on nous propose actuellement, c'est à chaque fois des solutions qu'on nomme de dégradés. Pour la pédiatrie, les équipes seraient prêtes à préparer pour l'année prochaine des plans dégradés où on hospitaliserait des enfants en réanimation adulte. Ce n'est pas entendable pour un pédiatre. On est prêts à faire beaucoup d'efforts, à travailler en collaboration, mais il faut vraiment qu'on nous tende la main. Ça fait neuf mois que vous dites que l'on va à la catastrophe, neuf mois que vous montrez justement cette réalité, neuf mois que vous n'êtes pas écouté à vos justes valeurs. Est-ce que finalement, vous souhaiteriez être reçu par les supérieurs ou par le Premier ministre ou par Emmanuel Macron avant de lancer et afin de lancer ensemble ce grand grenelle de l'hôpital ? Je ne rentre pas dans ce débat. Je ne sais pas quel est le meilleur interlocuteur. On rentre là dans des débats un peu plus stratégiques. On veut être entendu. Moi, je suis sur le terrain, je m'occupe de mes malades et j'essaie de m'occuper de mon équipe. Vous ne voyez pas plus tard que vendredi soir, il manquait deux infirmières dans le service. Une infirmière qui a 25 ans d'expérience a accepté de refuser son week-end et de laisser tomber son week-end pour venir laisser les deux lits ouverts qui auraient bien fait défaut. Et j'apprends là qu'il y a encore trois enfants qui ont été transférés. Et ce système-là n'est pas viable ? Ce système n'est pas viable. On est sur le terrain. Je ne sais pas qui doit prendre les décisions. Je ne rentre pas dans ce jeu-là, mais je voudrais qu'enfin les soignants, les gens du terrain soient entendus. Merci, on espère que vos propos de nouveau seront entendus et pour des actes à la hauteur de vos espérances. Stéphane Daugé, chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré. Et si vous voulez retrouver cette tribune publiée aujourd'hui dans le JDD, maintenant 700 membres signataires prêts à démissionner pour le bien de l'hôpital de demain. Merci M. Daugé. Merci beaucoup. Merci M. Daugé.